La députée de Mississauga, Sainte. Ma question est à la ministre des Affaires francophones. La communauté francophone en Ontario joue un important rôle dans la province et elle contribue au tissu social de notre province, tant par sa langue que par sa diversité. J'aimerais remercier la ministre pour sa participation à une séance de discussion virtuelle avec des organismes francophones à Mississauga au sujet d'aides d'urgence en pleine crise de la pandémie de COVID-19 disponibles aux franco-ontariens et franco-ontariennes. Notre gouvernement est d'avis que maintenant, plus que jamais, il est important que tous les ontariens aillent l'accès à l'information rapidement. Madame la ministre, est-ce que vous pouvez informer les députés ici présents ce que notre gouvernement a fait pour servir les francophones dans ces temps sans précédent? Merci, Monsieur le Président, et je remercie ma collègue pour sa question. Les franco-ontariens ont le droit de recevoir les communications en français équivalent à ceux offerts en anglais. Ceci est d'autant plus important durant cette période de crise. À cet effet, le gouvernement a pris des mesures concrètes. Nous nous sommes assurés d'avoir des campagnes de santé publique dans les médias francophones, des messages bilingues sur les lutrins et la traduction simultanée pour les conférences de presse quotidiennes du Premier ministre. D'ailleurs, Carole Jolin, le Président de Lafaux, a dit, et je cite, « Au nom de Lafaux et des 744 000 franco-ontariens qu'elle représente, j'aimerais vous remercier pour votre travail à mettre sur pied la traduction simultanée à notre connaissance. C'est une première dans l'histoire de la province. Vous avez fortement contribué à la création de ce précédent intéressant pour notre communauté. Monsieur le Président, je peux vous dire que notre but est d'intégrer les leçons apprises durant cette crise au sein de la modernisation de la Loi sur les services en français afin d'assurer que les francophones aient les communications en français de façon concrète. Merci, Monsieur le Président. Pour sa réponse, j'ai vu personnellement les commentaires publics en français dans ma ville de Mississauga. Alors, pour faire suite à ma question précédente, j'aimerais parler d'aide économique. Sachant que la communauté franco-ontarienne participe activement au développement économique de la province, j'aimerais demander à la ministre, comment aidons-nous économiquement la communauté francophone et plus particulièrement les organismes francophones? Merci. La premièrement sait à quel point les organismes francophones font face à d'importants défis. C'est pourquoi j'étais fière d'annoncer que nous avons agi sur ce dossier en lançant l'édition 2020-2021 du Pafo. L'an dernier, le Pafo a aidé près de 50 organismes francophones à mieux servir les franco-ontariens et les franco-ontariennes. Mais nous savons que les francophones ont besoin d'encore plus dans ces temps difficiles. Alors, en plus du Pafo, notre gouvernement a mis en place des investissements de 17 milliards de dollars annoncés par le ministre des Finances pour aider tous les ontariens, y compris les franco-ontariens, à traverser cette période sans précédent. Nous continuerons à travailler avec la communauté pour déterminer la meilleure façon d'aller de l'avant. En fait, mon comité consultatif ministériel sur la relance économique, post-COVID-19, a terminé ses réunions, M. le Président, et est prêt à déposer ses recommandations au comité de la relance sur comment faire avancer les choses pour aider la communauté francophone à continuer de prospérer. Merci.